Bienvenue dans une divagation, c'est-à-dire un cheminement de pensée. Le sujet qui nous intéresse ici, c'est l'art. Je vais faire trois vidéos pour penser si l'art nous est utile. Cette première vidéo va déterminer l'art, c'est-à-dire penser ce que l'on peut en dire. Il y aura cinq axes. Le premier se concentre sur l'étymologie, la définition et les questions que nous développerons dans cette trilogie de vidéos sur l'art. Le deuxième insiste sur l'art comme une pratique humaine. Le troisième sera consacré à la qualification de l'art. Le quatrième applique l'idée d'une possible évolution de la conception de ce qu'est l'art. Et enfin, le cinquième axe détermine une classification des arts. Premier axe, étymologie, définition, interrogation. L'art peut avoir deux étymologies. Ars, en latin, qui traduit le grec techné, qui signifie art et technique. Il s'agit de penser ici la production à partir de matériaux, suivant un plan de l'intellect. Mais art pourrait également provenir de l'anglais arm, le bras, qui serait le reflet de l'action humaine avec des outils aussi bien intellectuels qu'organiques. Quoi qu'il en soit, dans son étymologie, l'art est une activité. Il y a un enjeu technique. Pourtant, ce n'est pas un travail répondant aux seuls besoins biologiques des individus. Il y a une dimension spirituelle. Cela peut être des loisirs ou encore l'expression des sentiments, comprenant autant les visions du monde, la subjectivité, que la catharsis. L'activité artistique a plusieurs dimensions. Elles peuvent dépendre de la relation des individus aux objets, ce qui permet d'interroger l'éventuelle objectivité des productions artistiques. La définition de l'art nous apparaît alors relative. L'art peut se définir par rapport à l'artiste, par rapport au spectateur ou alors par rapport à l'œuvre. Est-ce que cela a un lien avec la célébrité de l'œuvre ou de l'artiste ? Est-ce que cela a un lien avec le génie ou est-ce que cela a un lien avec l'utilité ? L'art, en tant qu'objet philosophique, a un fonctionnement particulier. Ce serait penser l'accès à ce que seraient les choses par l'art et ce qui correspondrait à notre capacité de représentation. Mais est-ce que l'art montre le vrai ? Ou imite-t-il un réel vécu ou perçu ? L'art est pensé comme une activité culturelle par excellence. La société et la politique peuvent se concevoir autour d'objets qui peuvent être artistiques. Dans ce cas, nous ne pourrions pas nous en passer. Comme la prise de pouvoir de Jules César, construite sur un mythe concernant son ascendance héroïque depuis la guerre de Troie. Si on peut se passer de l'art, à quoi nous servirait-il ? Mais avant de répondre à cela, il faut savoir ce que l'on peut en dire de l'art. Deuxième axe, l'art est humain. Nous pourrions nous interroger sur la production animale. En effet, les animaux construisent. Le castor fait des cabanes. Les animaux dansent et parident, comme les oiseaux. Les animaux communiquent. Les chats peuvent roumbronner, par exemple. Mais cela reste quelque chose d'instinctif. L'animal est déterminé par ses besoins biologiques et ses nécessités. L'animal va se protéger, va se reproduire, va se nourrir, etc. Il n'y a pas d'intentionnalité chez l'animal. Il n'y a pas de réflexion sur les moyens en vue d'une fin. Il n'y a pas de production et pas de conscience de propriété d'une œuvre. Mais attention, cela ne signifie pas que l'homme ne puisse pas trouver belle la construction animale. Nous pourrions dire que s'il y a production, il n'y a pas d'œuvre animale. L'œuvre, c'est un objet physique ou virtuel qui résulte d'une création humaine. Et cela désigne tant l'objet achevé qu'une action. On parle aussi d'œuvre caritative. L'art acquiert une dimension spirituelle ou morale. C'est cela qu'on pourrait trouver beau dans un sens commun. Mais comment qualifier l'art ? Et qu'est-ce qui permet de le faire ? Troisième axe, qualifier l'art. On peut avoir deux impressions face à l'art. Une impression de plaisir et une impression de transcendance. Ainsi, l'œuvre viendrait d'une force extérieure ou supérieure à l'homme. Comme si l'œuvre était inspirée par quelque chose. L'inspiration pourrait provenir des muses. Les muses, ce sont les neuf filles de Zeus et du Titan Mnemosyne. Maîtresse des arts et de la mémoire. Les neuf muses sont Les muses inspireraient les hommes en améliorant leur expressivité. C'est-à-dire leur manière de représenter ce qui se passe intérieurement. C'est-à-dire les sentiments ou les réflexions. Les muses mèneraient à de belles œuvres. Nous opposons de manière commune le beau au lait. Le beau serait le sentiment de plaisir immédiat éprouvé au contact d'une œuvre. Le lait serait alors un sentiment de rejet. Et il sert en art pour exprimer des messages ou des sentiments. Le lait va interpeller le public. Ce qui est subjectif et relatif. Chaque individu va ressentir les œuvres de manière différente. Et chaque individu va ressentir différemment les différents types d'œuvres. On peut être plus sensible à certains arts. On peut préférer la musique à la peinture, par exemple. Il y a des interprétations qui sont différentes. Mais s'il y a interprétation, cela signifie que le sens est caché. Ou que le sens n'est pas évident. Cela interroge le rapport des individus à la réalité. Attention ! Le réel, en tant qu'ensemble des expériences sensibles, n'est pas identique au vrai, qui serait l'adéquation des idées avec la réalité ou des processus logiques. L'art peut déformer les formes naturelles. Le vrai n'est donc pas l'objectif de l'art. Il y a un jeu de cette activité avec la réalité. L'art n'est pas tenu de reproduire le réel. Ce qui n'empêche pas de penser la beauté d'une œuvre. On parle des beaux-arts. Les beaux-arts, c'est la discipline académique, qui a pour objectif la représentation du beau. Et ce sont les arts plastiques. C'est-à-dire les arts qui pensent et travaillent les formes. Donc les beaux-arts, ce sont la sculpture, l'architecture, le dessin, la peinture, etc. Mais quel rapport entretiennent les beaux-arts, le beau et la représentation plus ou moins fidèle du réel ? Je vais vous lire un extrait du paragraphe 45 de la critique de la faculté de juger de Kant. En face d'un produit des beaux-arts, on doit prendre conscience que c'est là une production de l'art et non de la nature. Mais dans la forme de ce produit, la finalité doit sembler aussi libre de toute contrainte par des règles arbitraires que s'il s'agissait d'un produit de la simple nature. C'est sur ce sentiment de la liberté dans le jeu de nos facultés de connaître qui doit être en même temps final que repose ce plaisir, qui est seul universellement communicable, sans se fonder cependant sur des concepts. La nature était belle lorsqu'en même temps elle avait l'apparence de l'art. Et l'art ne peut être dit beau que lorsque nous sommes conscients qu'il s'agit d'art et que celui-ci nous apparaît cependant en tant que nature. Qu'il s'agisse en effet de beauté naturelle ou de beauté artistique, nous pouvons en effet dire en général « est beau » ce qui plaît dans le simple jugement, non dans la sensation des sens, ni par un concept. Or, l'art a toujours l'intention de produire quelque chose. S'il s'agissait d'une simple sensation, qui est quelque chose de simplement subjectif, qui dut être accompagné de plaisir, ce produit ne plairait dans le jugement que par la médiation du sentiment des sens. Si le projet portait sur la production d'un objet déterminé, et s'il pouvait être réalisé par l'art, alors l'objet ne plairait que par les concepts. Dans les deux cas, l'art ne plairait pas dans le simple jugement. En d'autres termes, il ne plairait pas comme art du beau, mais comme art mécanique. Aussi bien la finalité dans les produits des beaux-arts, bien qu'elles soient intentionnelles, ne doit pas paraître intentionnelles. C'est dire que l'art doit avoir l'apparence de la nature, bien que l'on ait conscience qu'il s'agit d'art. Or, un produit de l'art apparaît comme nature, par le fait qu'on y trouve toute la ponctualité voulue dans l'accord avec les règles, d'après lesquelles seul le produit peut être ce qu'il doit être. Mais cela ne doit pas être pénible. La règle scolaire ne doit pas transparaître. En d'autres termes, on ne doit pas montrer une trace indiquant que l'artiste avait la règle sous les yeux et que celle-ci a imposé des chaînes aux facultés de son âme. L'œuvre d'art est un produit, c'est-à-dire le résultat d'une production, l'utilisation de matériaux préexistants afin de faire quelque chose de nouveau. C'est un fait humain. L'art est issu de l'utilisation de diverses techniques. Les beaux-arts ne peuvent pas être issus de la nature. Néanmoins, il faut que cela paraisse comme une démarche naturelle. Quand l'artiste produit quelque chose, il suit des règles arbitraires. Il y a des méthodes et des procédures à respecter pour produire. Il y a des contraintes. Donc, une absence de liberté dans l'acte de produire lui-même. L'œuvre d'art achevée ne doit pas laisser ses règles paraître. Sinon, il n'y aurait pas de sentiment de plaisir attaché à la contemplation d'une œuvre. Nous avons défini le beau comme sentiment de plaisir. Pour Kant, c'est une légèreté universellement communicable. Ainsi, le beau est quelque chose d'objectif qui peut être transmis. Ce n'est pas un concept abstrait. Le beau est attaché à la notion d'art. Il y a une tension entre la nature et l'art. La nature serait belle si elle serait produite par une entité consciente. L'art est une production dont on ne doit pas percevoir la manière dont elle a été produite. Comme un dessin dont on ne devrait pas voir les traits. Lorsqu'il est question pour l'art d'apparaître comme nature, cela signifie qu'on ne doit pas percevoir l'effort humain. Le geste doit paraître non travaillé. C'est par ce biais que l'on peut penser le beau naturel et les beaux-arts. Le beau naturel peut être pensé comme sublime. Le sublime est un sentiment de transcendance. Comme lorsque nous sommes impressionnés par l'environnement au sommet d'une montagne. Ce qui est commun à l'art ici, c'est le sentiment de plaisir attaché à l'œuvre. C'est un jugement. Mais un jugement qui n'existe ni par les sens. C'est-à-dire comme pure expérience sensible, quelque chose de subjectif, ni par les concepts. C'est-à-dire par des idées abstraites. Le beau, pour Kant, est objectif. Il y a des règles à suivre pour atteindre le beau. Reconnaître le beau, c'est avoir du goût. Si le plaisir vient par le sens ou par le concept, ce n'est pas l'art du beau, mais l'art mécanique, qui est la cause d'un sens et l'idée d'un concept. L'art est issu d'une intention qui ne doit pas paraître, mais dont on perçoit quand même que c'est de l'art. C'est-à-dire que l'on doit avoir la conscience de quelque chose d'artificiel qui se cache la dimension non naturelle pour ressentir du plaisir. Le plaisir, ici, s'oppose à la pénibilité du point de vue de l'artiste qui suivrait rigoureusement une règle. Suivre une règle rend l'œuvre comme quelque chose de nécessaire, qui ne peut pas ne pas être. L'artiste use de ses capacités et le spectateur ne doit pas les voir. L'art est beau s'il plaît. Il doit y avoir un aspect de liberté de l'artiste et un aspect naturel. Cela paraît contradictoire et impressionnant pour l'homme. La nature est le fruit de déterminisme, c'est-à-dire qu'elle suit des lois nécessaires qui ne peuvent pas être autrement. Ainsi, on qualifie l'art de beau quand il y a une sensation de liberté. Notre rapport aux œuvres peut être changeant dans le temps. Toute production n'est ni perçue ni pensée de la même manière, selon l'époque et les individus. C'est un sujet d'étude des œuvres dans la discipline de l'histoire des arts. Quatrième partie, l'évolution de la conception de ce qu'est l'art. Il y a des éléments constants dans notre rapport aux œuvres. Il y a différents points de vue, celui de l'artiste, celui du spectateur et celui de l'œuvre. Les trois existent et sont liés, peu importe le lieu et l'époque. Ses points de vue sont relatifs. L'artiste produit une œuvre afin d'atteindre le spectateur. Le spectateur regarde ou profite de l'œuvre afin d'être affecté par la vision ou le message de l'artiste. Et l'œuvre est le résultat d'un enchaînement de techniques de l'artiste voué à être perceptible par le spectateur. Dans chaque cas, il y a une idée d'intériorité qui va être extériorisée, c'est-à-dire rendue sensible. L'intériorité peut être le sentiment de l'artiste, le ressenti du spectateur ou encore le message de l'œuvre. La constance est alors du côté de la production artistique. Mais notre rapport à cette œuvre va changer. Des œuvres utilitaires ou techniques peuvent acquérir un sens spirituel ou historique. Par exemple, lorsque nous nous rendons dans des grottes préhistoriques, nous ne ressentons pas les mêmes émotions que les hommes préhistoriques. L'œuvre n'a pas le même sens. Par exemple, les gravures de la grotte de la mairie de Teja en Dordogne. Il s'agit d'art pariétal qui date d'environ 15 000 ans. Il y a un ordre linéaire dans ces gravures, ainsi qu'une utilité pour l'homme préhistorique qui n'existe plus aujourd'hui. Les animaux sont représentés selon des saisons. C'est informatif. Dans cette grotte, il n'y a pas de représentation humaine. Il ne s'agissait donc pas de rendre des hommages. Il y avait l'idée d'un tableau de chasse. Certaines gravures se chevauchent ou se recouvrent. Si nous sommes fascinés, c'est par la technique et le contexte de réalisation. Notre rapport aux choses est changeant. Et nous pouvons penser à nos notices ou à nos précis techniques. Aujourd'hui, nos notices ne sont pas des objets d'attention artistique. Ainsi, des œuvres que nous ne considérons pas comme de l'art acquièrent un sens artistique. C'est une forme de ready-made, un objet détourné de sa fonction première. Dans le cas de la grotte, c'est le spectateur qui détourne le sens d'une œuvre. Du point de vue de l'artiste, il y a l'intention de détourner un objet ou une production de son utilité d'origine. Par exemple, la fontaine de Duchamp, qui est un urinoir détourné de sa fonction sanitaire. Dans ce cas se pose la question du sens qu'acquiert une œuvre d'art. Et s'il faut qu'il en ait un ? L'homme cherche le significatif. Le significatif est ce qui peut avoir du sens, même si c'est absurde sur le plan logique ou sur le plan de la connaissance. Cela n'a pas forcément de lien avec le réel. Un art qui rompt avec le réel s'appelle de l'art abstrait. Un art qui représente le réel symbolise quelque chose qui relie l'homme à quelque chose d'autre. C'est de l'art figuratif. Ce n'est pas propre à un type d'art et les différents types d'art ne servent pas à classifier ces arts. D'ailleurs, est-il possible d'établir une classification des arts ? Cinquième partie, la classification des arts. La classification est toujours en débat au XXIe siècle. On parle aujourd'hui des onze arts. Cela s'appuie sur différentes conceptions. La classification évolue, mais toujours par l'ajout de catégories. Au XIXe siècle, Hegel propose une classification de cinq arts. Le premier art, l'architecture. Le deuxième art, la sculpture. Le troisième art, les arts visuels, c'est-à-dire la peinture et le dessin. Le quatrième art, la musique. Et le cinquième art, la poésie, que nous comprenons aujourd'hui comme l'ensemble de la littérature. Au début du XXe siècle, c'est Ricciotto Canudo, philosophe et critique d'art français, qui va ajouter deux arts. Ainsi, il y aura le sixième art, les arts de la scène, c'est-à-dire la danse, le théâtre et le mime. Le septième art, le cinéma. Dans la seconde moitié du XXe siècle, la classification évolue rapidement. On a le huitième art, qui sont les arts médiatiques, c'est-à-dire la radio, la télévision, la photographie. Le neuvième art, qui est la bande dessinée. Le dixième art, qui sont les jeux vidéo et multimédia. Alors, depuis les années 2000, il est question de valoriser le rapport de l'ensemble des sens à l'art. Ainsi, le onzième art, ce seront les arts olfactifs et gustatifs, c'est-à-dire la parfumerie et la gastronomie. D'ailleurs, la gastronomie française est entrée au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Et cette dernière entrée fait suite à des études démontrant l'importance de ses performances techniques et leur importance dans l'histoire. Il y a des parfumeurs et des chefs cuisiniers qui ont reçu le titre de chevalier des arts et des lettres en France. C'est le cas de Daniela Andrier, en 2012. Elle a créé Candy de Prada, en 2011. Tous ces arts sont autant de manières pour les artistes de créer ou d'exprimer des sensations ou des sentiments. Tous ces arts sont significatifs. Mais comment l'art devient significatif ? Et comment peut-il avoir un sens pour l'homme ? Nous tenterons d'y répondre dans les prochaines vidéos. Merci pour votre écoute et à bientôt. Sous-titrage ST' 501